Je parle du jeûne thérapeutique, les lavements intestinaux et les fruits de légumes fraises et crues faits chez soi même pour notre santé globale. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de comment jeûner pour nos quatre corps. Alors le jeûne c'est simplement de sortir, d'abandonner quelques temps les aliments solides et d'entrer dans une alimentation saine au début et commencer son jeûne. Il consiste justement de laisser l'alcool, le thé, le café, tout tout excitant et de boire que de l'eau plate, si l'on choisit ça dépend de chacun, ou encore les jus de fruits et légumes pour suivre son jeûne ou une boisson à votre choix. Mais sachant que les fruits et légumes frais qu'on fait soi-même, non seulement il te nourrit et il régénère, il reconstruit les cellules, les tissus de notre corps. Le jeûne ce n'est pas seulement pour ceux-là qui sont malades, ni pour ceux-là qui veulent perdre du poids, mais c'est pour prendre en globalité notre être. Le jeûne en général prend l'être humain en sa totalité comme je parle de nos quatre corps. C'est notre physique, les émotions, le mental et même spirituels, les amis. Oui les amis, je vous parle étant dans un jardin comme vous pouvez le constater. Le jeûne est l'un des moyens le plus puissant de guérison de génération que l'on puisse connaître, parce qu'il s'occupe des quatre corps comme je viens de vous le dire. Le jeûne est l'un des moyens de guérison le plus puissant et facile. Donc c'est pourquoi je vous parle de nos quatre corps. Il permet à nos organes émontoires, la peau, les reins, le foie, les intestins, à évacuer tous les déchets, les dépôts, les matières mortes qui sont encrassées dans nos veines, dans nos vaisseaux sangha, dans notre foie, dans notre côlon, dans nos intestins. Alors les amis, ne passez plus à côté de cette nature qui nous a été donnée. Tu n'as pas besoin d'aller chez les seins pour jeûner, mais quand même, il faut prendre des instructions pour pouvoir jeûner dans la férénité. Mes amis, il y a des personnes qui n'ont jamais essayé de jeûner et ils évoquent des fausses... Qu'est-ce que je veux dire ? Eux parlent de peut-être que si je jeûne, je vais perdre certaines vitamines, je ne peux pas supporter deux, trois jours, quatre jours. Si je jeûne, je serai dans le déséquilibre. Au contraire, les amis, si tu jeûnes, étant sujet d'une quelconque carence, si tu pouvais être curieux et aller donc faire ces examens-là avant ton jeûne, quand tu ressors de ton jeûne, tu iras voir que tu n'es plus sujet de ces carences-là, parce que tu as récupéré. Pendant le jeûne, même si on ne jeûne pas avec les fruits et fruits et fruits, le jeûne fait récupérer la force, puisque la force que tu lui donnes, quand tu manges, tu récupères tout cela, puisque tu ne manges plus. Donc, c'est pour cela que je demande toujours, ceux qui, peut-être, ont des fausses croyances, ont leur dit que le jeûne est ceci, c'est juste qu'il ne faut pas entrer et se lancer dans un jeûne sans bien prendre des renseignements, sans bien comprendre, sans bien savoir pourquoi, sans bien savoir la durée, sans bien savoir quelle méthode de jeûne tu vas le faire, parce qu'il y a plusieurs méthodes, le jeûne thérapeutique, le jeûne hydrique, le jeûne sec, puisque nous sommes uniques, quand on veut faire un jeûne, ça dépend de la situation, des conditions physiques de chaque individu, qu'on doit adapter le jeûne. Quand on me demande pourquoi on doit jeûner, il ne faut pas croire qu'on n'est pas malade. Nous sommes tous malades parce que nous aspirons de l'air pollué, et nos aliments sont saturés des pepticides et de l'engrais chimiques. Donc je conseille à toute personne que tu travailles au bureau, que tu aies n'importe où, que tu fais n'importe quoi, de souvent reposer son instrument et purifier ses quatre corps. Alors, lorsque tu jeûnes, si tu es une personne qui travaille beaucoup, peut-être que tu es déjà dans la tristesse, dans une pression. Lorsque tu jeûnes, tu verras clair, tu auras encore la positivité dans ta vie, tu seras encore sereine devant ton travail et tout. Donc, c'est pour ça que je parle de quatre corps, les amis. Pardonnez-moi. Lorsqu'on jeûne pour ces quatre corps, c'est ceux-là qui se disent qu'ils ne sont pas malades, ils mangent équilibrés, ils n'ont pas besoin du jeûne, ceci. Donc, lorsque tu veux jeûner, ne demande pas toi que tu dois être malade pour pouvoir jeûner. Parce que le jeûne ne demande pas qu'on te mette un mot. Il y en a qui jeûnent parce qu'ils ont des maladies chroniques qui sont résistantes, des maladies chroniques résistantes aux soins médicamenteux. Mais il y en a qui doivent jeûner de temps en temps, par trois mois, pour être sereine, pour être sereine dans son corps, dans son travail. D'ailleurs, oui, parce que lorsque tu jeûnes, ça va toucher tes émotions, ça va toucher ton mental, ça va toucher ton physique, même spirituel, oui. Puisqu'il y a des gens qui jeûnent en priant. Alors, les amis, ne vous privez pas des jeûnes ayant la peur, les fausses croyances, en disant que, oui, si je jeûne, si je n'ai jamais jeûne, il faut essayer pour savoir si on ne peut pas. Si on ne jeûne pas, si on ne commence rien, on ne saura pas si c'est normal, si on le peut. Alors, chers amis, je vous conseille vivement de ces jeûnes-là, qui est une pratique militaire, ce n'est pas pour aujourd'hui, et nous sommes au début de l'année, et je vous conseille ceux-là qui n'ont même jamais essayé, mais toi qui connais déjà comment te prendre en main. Par le jeûne, tu peux faire ton jeûne, peut-être les week-ends, ou encore, dans la semaine, pendant le travail, on peut jeûner, pendant un voyage, on peut jeûner. Donc, le jeûne consiste de toi-même. Quand on vous dit quelque chose, ce n'est pas nous qui allons venir faire à votre place, c'est maintenant toi-même qui est ton moteur. Le moteur de recherche, parce que tu vas chercher, tu vas voir, chercher comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir faire ce jeûne-là, pour nettoyer les déchets, les matières mortes et les dépôts qui se sont encrasés dans tes vertèbres, dans tes veines, dans ton vaisseau, dans les vaisseaux sanguins, et dans le côlon, dans le foie, ainsi de suite. Donc, le jeûne nous permet donc, le jeûne donne le temps aux organes émontoires, la peau, les reins, les reins, les intestins, qu'est-ce que je veux dire encore, d'évacuer tous les déchets. Pendant le jeûne, les organes émontoires, explusent tous les déchets dans notre corps. Alors les amis, si tu as aimé cette vidéo, si tu n'aimes pas encore abonner, abonne-toi, partage, partage, parce que tu peux aider quelqu'un qui n'a pas vu cette chaîne, qui n'a pas vu cette vidéo, qui va se prendre en main, donc partage, likez, si vous avez aimé, laissez vos commentaires, je vous aime beaucoup les amis.